Là, on maintient une présence sur le site et je pense que ça va s'enraciner au fil du temps. Vu qu'on n'a pas d'écho positif de la part du gouvernement, que rien n'a évolué. Et donc nous, on va maintenir notre présence, voire l'accentuer au fil des semaines qui viennent. Est-ce que le discours de Macron a, est-ce que je pourrais dire, ravivé le feu ici ou pas ? Non, il est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il reste droit dans ses bottes et qu'il n'entend pas du tout la voix de la France profonde. Et le maintien des taxes au début de l'année prochaine, plus tout ce qui va s'ajouter, le prix de l'électricité, etc. Il y a aussi un problème sur l'alimentaire en général. On voit qu'il y a une flambée des prix des produits de base, le beurre, etc. Je pense que tout ça, ça conforte l'idée qu'il faut s'enraciner dans le temps. Sachant que la majorité des Français approuvent notre mouvement, c'est un mouvement qui est né spontanément, mais d'une crise qui est profonde et qui remonte à de nombreuses années. Ça fait une bonne trentaine d'années que le pouvoir d'achat des Français diminue. Puisqu'en gros, c'est sous Mitterrand en 82 ou 84 qu'on a désindexé les salaires de l'inflation. Et depuis, les prix ne cessent de monter et les salaires ne cessent de baisser. Donc le pouvoir d'achat... Et là, les Français n'arrivent plus. Clairement, les Français n'arrivent plus à aboucler leur fin de mois. C'est qui les profils ici des personnes ? C'est vous travailler ? Vous avez quitté votre travail pour venir ici ? Non, moi je suis sur le carreau, si j'ose dire. Je suis ingénieur de formation et ça fait 20 ans, je vais dire que j'essaye de retrouver un travail stable. Et je n'y arrive plus et c'est de plus en plus difficile. Et les autres qui sont ici, par exemple, c'est qui ? C'est des personnes... C'est des gens qui viennent de tout milieu et de tout... Voilà, le caractéristique de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement spontané. Et spontané et sincère, c'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit. Ils sont là parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement.